Quelques traits de peinture et une bonne dose d'humanité dans un atelier où des personnes amputées oublient leur handicap grâce à une artiste vraiment pas comme les autres. Yaël Benhamou et Valérian Morzadek. C'est l'histoire d'un atelier de peinture avec l'option dépassement de soie. Une leçon de vie enseignée par cette professeure de peinture. L'idée c'est que chacun doit faire un personnage. En partant, il y a trois tas avec des photos, un tas avec des têtes, un tas avec des milieux de corps et un tas avec des bas du corps. Mais avant de se lancer, ici il faut s'équiper. C'est déjà une épreuve. Tous, à leur manière, avec leurs possibilités, commencent leur vie d'artiste. Un exercice délicat qu'ils n'avaient jamais essayé auparavant. Quand on fait des activités, les trois quarts du temps, on va utiliser sa main valide. Donc là, ça nous permet non seulement d'utiliser notre prothèse, mais de voir jusqu'où on peut aller. Et tous, avec ou sans prothèse, ont relevé le défi. C'est exactement l'image que moi j'ai envie de donner du handicap. C'est-à-dire arrêter de tout le temps, je suis malheureuse, je suis handicapée, nana, nana. Dire, ok, je suis handicapée, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je peux encore faire ? Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de possibles. La preuve, c'est encore cet après-midi. Dessiner, mais aussi parler de son parcours pour avancer. Quand on rentre à la maison, en fait, on a eu une coupure. On n'est plus en contact avec des personnes handicapées, tout ça. Il y a un manque quelque part. Il y avait une tendance à oublier le patient après. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe une fois qu'il est revenu chez lui ? C'est que le début, en fait. Il va passer par des phases positives, par des phases négatives. Et de se retrouver à plusieurs, ça va pouvoir permettre de sortir de cet isolement. Tous ne vont pas continuer la peinture, mais certains s'échangeront leur numéro de téléphone. L'objectif est donc atteint.